Je m'appelle Camille Garbi, je suis photographe d'architecture, photographe de presse, je fais du portrait et le développe des projets personnels, notamment sur des problématiques sociales. Avant, je faisais de la photographie en amatrice, en parallèle de mon travail qui était architecte. J'étais architecte en agence. Solidarité avec les femmes du monde entier. Preuve d'amour, c'est un projet qui parle des féminicides conjugaux. Je l'ai développé en 2018 et il est né d'un questionnement que j'avais moi bien en amont sur la question des violences au sein du couple et leur représentation en fait, comment travailler sur un sujet qui est aussi violent et aussi difficile à représenter dans le sens où on voit beaucoup d'images de communication là-dessus, de prévention, des images un peu choc, de femmes battues, des choses comme ça. Et malgré tout ça, il n'y a rien qui change. Et j'ai eu un déclic en fait, en lisant un article de presse qui racontait un fait divers assez terrible où était mentionné l'objet du crime, qui n'était pas une arme à part entière, qui était un cutter. Et c'est à la lecture de ce détail-là que j'ai eu cette idée de me dire « Tiens, peut-être que les armes de crime et les objets, le silence des objets, la banalité des objets, ça peut être un moyen de détourner, d'attirer l'attention sur la banalité de ces crimes-là. Et ça peut être un moyen de parler de ça sans justement passer par l'image choc, l'image forte qui, du coup, anesthésie un peu la pensée quelque part. J'ai fait vraiment de recherches journalistiques sur tous les crimes qui ont eu lieu en 2017 et 2017, et qui étaient recensés par une association qui s'appelle « Féminicide par compagnon ou ex ». Et à partir de ça, j'ai extrait 20 objets du quotidien. Et la compréhension du sujet se fait dans l'aller-retour entre le texte et l'image. Ça a été un vrai questionnement. Comment associer les objets et les légendes ? J'en suis restée à quelque chose d'assez simple et d'assez minimaliste parce que ça oblige la personne qui regarde les images à faire un effort d'imagination. Je trouvais ça intéressant d'arriver à faire en sorte qu'on se mette à la place des personnes concernées pour se rendre compte, effectivement, de la violence que c'est. J'ai considéré l'arme à feu comme un objet du quotidien. Ça a été une question aussi parce que c'est pas vraiment un objet quotidien. Mais en même temps, en France, on est un des pays d'Europe qui a le plus grand nombre d'armes à feu dans les maisons. En fait, on a quand même une culture de la chasse. Et beaucoup de gens, en fait, ont des fusils. Ouais, des fusils. Je sais que j'ai pas tout le calculaire technique là-dessus, mais beaucoup de gens ont des armes à feu chez eux et s'en servent de manière assez quotidienne. Et du coup, ça, ou l'arme blanche, c'est toujours, quand on regarde en détail année après année, c'est toujours les deux modes opératoires les plus utilisés. Une photographie avec une casserole, c'est tellement triste, quoi. C'est des nonagénaires qui se sont... Le mari a tué sa femme à coups de casserole, la femme avec 90 ans. Enfin, c'est d'une triste... Enfin, je sais pas, c'est terrible pour la femme et aussi pour le meurtrier. Finalement, on est arrivé à ces extrémités-là. Du coup, ça me fait penser à ma grand-mère qui est à cet âge-là, qui est toujours vivante dans sa maison. On me dit, mon Dieu, ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être une amie. Et l'objet qui a déclenché tout ce travail-là, c'est vraiment le cutter. Parce que justement, moi, j'ai un lien particulier avec cet objet-là, de par mes études d'architecture et mon métier d'architecte. Pour moi, un cutter, c'est un objet plutôt lié à la création, de faire des maquettes, des choses comme ça. Enfin, c'est un objet un peu ludique, quoi. Et d'un coup, de le lire dans une histoire comme ça, avec... Pareil, c'était une jeune femme qui avait une trentaine d'années. Donc moi, je suis un peu plus âgée, mais bon, enfin, il y a un truc de projection. Dans l'immense majorité, c'est des crimes commis par des hommes sur leurs femmes. Et du coup, il y a tout cet univers qui est lié au masculin, qui ressort à travers les objets. Ça, c'est assez parlant, je trouve. Il y a beaucoup d'objets, d'outillages, de cutters, de marteaux, de maillets, de fils électriques, de ficelles. Les féminicides, c'est vraiment des crimes qui se construisent aussi socialement, qui s'inscrivent dans une culture de violence de genre, de patriarcat, de domination de l'homme sur la femme. Quand ça s'inscrit dans toute l'histoire de France, même quand c'était dans le code civil de Napoléon, le féminicide, c'était légal jusqu'au 20ème siècle. Ça a été enlevé du code civil il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, effectivement, tout ce travail-là, ça m'a amenée à m'intéresser, du coup, et aux victimes, et aussi aux auteurs. Et donc, en ce qui concerne les auteurs, l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les choses se sont construites, aussi de leur point de vue. Parce que c'est pas des fous, c'est pas des monstres. C'est quelque chose qui revient assez souvent quand on parle de ce sujet-là. Le meurtrier, c'est un fou, c'est un taré, c'est... Et quand on s'intéresse au sujet, on sait bien que non, justement, c'est des gens qui sont tout à fait sain de l'esprit, qui en général étaient insérés dans la société, qui avaient des boulots, et dont je travaille avec des détenus qui sont incarcérés pour des crimes liés à la violence congégale, mais qui sont engagés dans une démarche de réflexion et de responsabilisation par rapport à leurs actes. Et du coup, depuis deux ans, je travaille à ce projet-là, qui s'appelle « Les monstres n'existent pas », dans l'idée de déconstruire la figure du monstre, et de comprendre comment ils en sont venus à faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'à partir du moment, on comprend comment les choses se construisent, on peut les déconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !